Nafo Ismail Gaby est arrivé à la cour d'appel de Cancan, vêtu d'une semise manche courte et d'un pantalon de couleur cendre. Avant de rentrer dans la salle d'audience, il a procédé à la salutation de ses fidèles et quelques membres de sa famille présente. A la barre, il a résité en bloc les accusations qui pèsent sur lui. Il s'est fondu en larmes en disant au président de la chambre correctionnelle qu'il est en prison depuis cinq mois pour avoir prié à Manin Kakan. Le parquet justifie ses réquisitions. Ce n'est pas un recul de la part du parquet que de requérir que la peine prononcée en première instance soit confirmée. Cela parce que nous avions pensé qu'un seul jour passé en prison est une leçon, une grande leçon pour celui qui l'a subi. Le prévenu Nafo est en détention depuis sa condamnation au niveau du tribunal de première instance et l'a purgé, je crois, au moins quatre ou cinq mois. Bon, quatre mois et demi, mais le précise-t-on. Nous pensons que ce temps est largement suffisant et pour lui et pour tous ceux qui l'accompagnent de réfléchir, de réfléchir et d'en tirer les leçons. Dans cette prévoirie, maître Mohamed Kourouma, un des avocats de la défense, a résisté les réquisitions du parquet. Donc, Nafo est plutôt qu'une victime. La victime est non incoupable. Donc, nous avons demandé l'application de l'article 544 parce que les faits ne sont pas imputables à lui. Il n'y a pas d'infraction. Donc, on a simplement demandé à la cour d'appel de Cancan de renvoyer Nafo Ismail Dhabi pour défendre la procédure au délit non constitué. Après les réquisitions et plaidoiries, le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cancan a renvoyé le dossier pour le mardi 12 octobre pour décision être rendue. Merci.